...bientôt aux convives qui attendent l'ouverture du buffet ou cherchent à atteindre la fraîcheur du soir et le carré de pelouse. C'est la traditionnelle garden party des éditions Gallimard un jour du mois de juin au milieu des années 60. Gaston Gallimard, le maître de maison, qu'entoure ici Marcel Arlan, accueille lui-même les premiers invités. Imaginons un instant que la réception ait pu être filmée régulièrement chaque année pendant près d'un demi-siècle, méthodiquement, rituellement. Parmi la foule des visages qui se pressent, qui aurions-nous pu reconnaître ? Mandiargue, qui est là, en grande conversation, mais peut-être aussi André Breton, Paul Éluard, Francis Ponge ou Marcel Wando ? Et pourquoi pas André Gide, Saint-Jean Perse ou Albert Camus ? Léon Paul Fargue et Jaco Diberti, Roger Caillois et René Dommal, Malraux, Céline ou Rob Grier. Henri Michaud, naturellement, et puis Charles-Albert Saint-Griat, Henri Calais, Georges Perrault, ce qui sait, ou bien Henri Thomas, surpris d'apparaître à son tour, et tellement d'autres qu'on n'imagine pas. Tous ces écrivains, plus d'une fois aux antipodes les uns des autres, partagent pourtant un point commun. Un homme qui les a tenus sous son regard et qui a été, au travers des circonstances et des générations, leur interlocuteur, leur découvreur quelquefois, leur éditeur souvent, leur lecteur toujours. Un écrivain lui-même, qui a été, dit-on, depuis les années 20 jusqu'à sa mort en octobre 1968, l'éminence grise de la NRF, la Nouvelle Revue française. Cet homme discret, c'est lui, l'air effaré, qui nous aperçoit maintenant, c'est Jean Poulin. Il y avait tout un processus pour pénétrer chez Poulin. Donc c'était dans le bureau de la NRF, où je me suis présenté des gens un peu terrorisés, je vais avoir 25 ans, 26 ans, ne serait-ce que par les secrétaires d'accueil en bas, où on montre cet homme qui a déjà une stature mythique pour vous, non pas parce qu'il est ni moi comme moi, mais parce qu'il est le directeur de la NRF et qu'on connaît son parcours intellectuel. Et c'était donc tout simplement dans le bureau de la NRF, avec l'espèce de cliché qu'on connaît bien maintenant, un bureau Marcel Arlan, à l'autre Dominique Ory, qui lève la tête un petit moment avec curiosité pour voir quel est celui qui entre ce jour-là. Et puis Jean Poulin, avec sa voix douce et un petit peu féminine. À vrai dire, bizarrement, je me souviens plutôt de sa présence, de son rapport un petit peu non-dit comme ça avec moi, de cette espèce de courtoisie qui était en même temps très, non pas hautaine, mais qui avait beaucoup de classe, enfin une espèce de royauté comme ça, de manière de régner. Je me souviens plus de ça que de ce que nous avons dit. Je dirais que les vieux messieurs, les grands personnages, présentent un caractère bien mystérieux, parce que longtemps après leur mort, on distingue encore leurs traits, on entend leur voix, on se rappelle très exactement, très facilement, les circonstances dans lesquelles on a eu l'honneur de se trouver dans un bureau, en leur présence. Et c'est le cas de Jean Poulin. Je dois dire que lorsque je l'ai rencontré, j'ai tout de suite perçu qu'il y avait chez lui une grande capacité d'amusement. Il aimait s'amuser et il aimait amuser. C'était l'homme des, je le dis avec force, c'était l'homme des facéties. Il aimait troubler son interlocuteur, lui lancer comme ça dans les jambes, un cerceau, je ne sais quoi, quelque chose qui pouvait, en quelque manière, le faire trébucher. Il était un homme impressionnant et puis surtout, il posait des questions pièges qui étaient terribles. On avait toujours peur et on finissait toujours par tomber dans le fossé qui nous tendait. Non, mais ceci dit, ça dépendait des époques et des jours. Il y avait des jours tout de même où ça se passait très gentiment. Il avait une tête, si vous voulez, qui intéressait les gens. Et on ne s'attendait pas qu'il dit quelque chose. On se contentait presque d'un sourire, d'un éclat de rire, d'un quelque chose. C'était une manière très diverse de paraître. Et c'est ça qui faisait qu'il était un personnage. Et puis en même temps, il était très puissant puisque quand les gens venaient là, ils jouaient un peu de leur vie. Un auteur, quand il présente un manuscrit, il a une inquiétude. Et cette inquiétude, il cherche dans le regard de l'homme une réponse possible. Et on n'en trouvait pas, dans Paulan. On disait toujours, il refuse un manuscrit et il offre un bonbon. Il était tout à fait cruel. Il était violent. Tout ça a été caché parce que d'une très très grande courtoisie, très charmeur, très séducteur. Mais un bloc. Une volonté de puissance aussi tout à fait dissimulée. C'est-à-dire, quand il voyait que quelqu'un était d'un caractère précieux, par exemple, il lui disait, accentuez de ce côté-là, soyez plus précieux qu'on a dit que vous l'étiez. Et c'est qu'ainsi que vous ferez quelque chose. Si vous étiez poissard, comme Céline, par exemple, poissardez. Et ce sera bien. Et ce sera mieux. Si bien que pour un directeur de revue, c'était excellent parce qu'il trouvait dans chacun quelque chose que chacun pouvait trouver en lui. mais qu'il était bon, qu'il soutenait. Si vous voulez, c'était pas un guide, c'était un pousseur. Il poussait quelqu'un dans la direction qui était la sienne. Il ne disait pas, faites comme moi, faites jamais. Il faisait comme s'il n'avait jamais écrit. Et il s'adressait à les écrivains. Mais surtout, je crois qu'il y avait un sens de la variété. C'était impossible qu'une personne quelconque ne trouve pas beaucoup de choses intéressantes dans un numéro de la NRF de cette époque-là. Alors, à ce point de vue-là, il avait une sorte de génie, certainement. C'est un des aspects extraordinaires de Poulon. Sommaire prestigieux, en même temps qu'Observatoire de l'édition, mais aussi bande-essai pour de nouveaux venus, la nouvelle revue française, sous la direction de Jean-Paulant, mélange allègrement les classiques et les modernes. Lieux stratégiques, pendant toute l'avant-guerre, comme pendant les années 50 et 60, elle ne craint ni les polémiques, ni les partis pris. Mais à l'esprit de Chapelle, elle préfère la liberté de la critique et le sens de la découverte. Grâce à Jean-Paulant, passionné toute sa vie par l'aventure des revues littéraires, la NRF constitue un véritable vivier pour toute la littérature française du XXe siècle. C'est lui qui a lu le premier, les ouvrages de Francis Ponge, de Jouando, de toutes sortes de gens, c'est-à-dire, il était comme... il focalisait, on peut dire ça, il focalisait les rayons comme ça venus d'une quinzaine, d'une vingtaine, d'une trentaine de personnages de tout premier plan. Dans la mesure où sa réflexion concernant l'objet de la littérature et les moyens que nous offre la littérature était une réflexion à lui, personnelle et entièrement intérieure, je pense que la lecture de n'importe quel manuscrit, parce qu'on lui donnait n'importe quel manuscrit à lire, devait l'instruire infiniment et quotidiennement du secret qu'il était en train de chercher. Il me semble, il me semble, sinon, il se fut peu à peu détaché de ce métier-là. Or, il l'a exercé jusqu'à fort tard dans sa vie avec une passion considérable. Oui, il a été un immense lecteur, mais il a été aussi... Oui, parce qu'il lisait très vite, jugeait très vite, écrivait très vite. Alors, le résultat, c'est que c'est aussi un extraordinaire épistolier qu'on pouvait ne pas soupçonner de son vivant, puisque ses correspondances ont été publiées après sa mort. C'est très intéressant de voir tous les égards qu'il avait en vergine et les rapports un peu cérémonieux qu'ils avaient l'un avec l'autre, ou bien la correspondance avec Ungaretti, parce que là, il est déchaîné avec Ungaretti, il dit à fond tout ce qu'il pense, et ça peut être terrible. Ses rapports avec Joando sont au bord du passionnel. Et cependant, de temps en temps, il le gronde. Et alors, les plus désagréables, on les trouvera dans la correspondance avec Francis Fonche, où il n'y va pas de main morte, alors qu'il s'est éponge extrêmement sensible. Il y a eu un drame aussi avec Arlan. Mais voyez, comme aussi toute la pénétration qu'il lui fallait pour écrire des lettres à Arthaud, au moment où Arthaud avait de temps d'épreuve. Non, c'était tout de même un homme extraordinaire, infaillible, je ne pense pas. Jean-Paul-Land, une grande partie de la littérature française est passée et passe encore entre vos mains, qu'elle soit éditée ou non. Quel enseignement tirez-vous de cette expérience ? Jean-Pierre, cet enseignement, il me semble, c'est que la littérature est toujours utile, bonne ou mauvaise. Et même quand elle est détestable, elle montre un certain progrès chez l'auteur qui l'a fait. Je crois que rien n'est absolument à décourager dans cet ordre d'idées. C'est en sens que j'avais songé à publier de temps en temps, sur papier Bible, évidemment, un recueil de tous les manuscrits refusés dans l'année. En somme, il n'existe pas un livre complètement détestable, complètement inutile. Je n'en avais jamais vu, il y en a pas à être, mais je n'en avais pas vu. Je n'en avais jamais vu. Jamais, non. Non, il me semble qu'il y a toujours quelque chose à prendre. Souvent, le lecteur, enfin le lecteur dont je suis, s'étonne à la lecture d'un livre. Oui. Il se dit, pourquoi l'éditeur a-t-il publié ce livre ? Oui. Quelle utilité il voyait-il ? Mais on se dit tous les jours, en voyant les livres que lisent les gens, comment diable est-ce que ce personnage peut lire un livre pareil ? Ben, ça se compense. C'est lui qui lit précisément les livres dont vous ne voulez pas. Je ne crois guère au fantôme ni au spectre, mais je vois bien que j'ai tort, parce qu'au fond, nous y croyons tous et qu'il serait plus loyal de l'avouer. Jamais un homme normal ne s'est reconnu dans ses portraits. Le jour où l'on nous fait voir notre profil dans un jeu de miroir, entendre notre voix dans un disque, lire nos vieilles lettres d'amour est un mauvais jour pour nous. Et sur le moment, nous avons plutôt envie de hurler, tant il est évident que nous sommes n'importe quoi, mais pas ça. Les photos exactes, les portraits fidèles peuvent être puissants, subtils, beaux ou lèvres. Ils ont un trait qui passe de loin, ceux-là. C'est qu'ils ne sont pas ressemblants. On avait l'impression de quelqu'un qui montait en V comme ça, vers les épaules. il était assez grand, donc il donnait une impression de puissance, mais dès qu'il bougeait, et bien sûr, dès qu'il parlait, de fragilité. C'était... On voyait cette masse brusquement avoir l'air de faire des pointes, de danser. Il y a une sorte de force et de légèreté en lui, qui était justement confirmée par cette voix que certains trouvent affectée, mais qui était plutôt une voix qui faisait très attention à ce qu'elle disait, aux mots qu'elle proférait, aux phrases, et qu'il faisait, je crois, avec une douceur qui voulait être une sorte de négociation avec son interlocuteur. Je l'imaginais à travers ses livres et aussi à travers ce que j'avais lu sur le Madagascar, qu'il avait été zouave. Mais je le disais, je ne vais pas le trouver habillé en zouave. Mais j'ai tout de suite vu que ce qui avait joué le plus grand rôle à moi, j'ai tout de suite à le voir, c'était justement Madagascar. C'est des pays où tout est en tout un sens, tout bouge, tout est en vie, tous les arbres, toutes les plantes, toutes les personnes, tout dit, tout s'exprime. Quand il est revenu ici, il était tout formé et à jamais par par ses correspondances mystérieuses, ininterrompues, secrètes, vives, sensibles entre eux, entre tout ce qui était autour de lui, autour de sa tête, de ses yeux, de sa conscience et lui. Eh bien, j'ai passé quatre ans à Madagascar, d'abord comme professeur et ensuite comme chercheur d'or, surtout comme professeur, je ne suis pas resté chercheur d'or plus de six mois. Mais dans mes voyages dans l'île, j'ai découvert une sorte de poème, je parlais déjà malgache à ce moment, extrêmement intéressante, en ce sens que c'était des poèmes d'allure sentimentale ou comme on dit poétique, mais dont le sens et la portée étaient logiques en quelque sorte. C'était des poèmes qui servaient dans des disputes tout à fait pratiques entre un maître de maison, par exemple, et les ouvriers qui avaient travaillé pour lui. Il se récitait des poèmes pendant des deux, trois heures, cinq heures d'horloge et à la fin, c'était celui qui avait trouvé les meilleurs proverbes qui l'emportaient. Avec lui, tout correspondait, les promenades, les endroits où on allait, le jardin de Fautrier, là-bas, ce jardin même, ça, c'était incroyable parce que la maison qui est là était un peu comme une maison où on tourne des films de fantômes anglais. On s'attendait à entendre, le chien de Bersquiaireville et le jardin et rester d'ailleurs, c'est un truc très étonnant à quel point c'est épaulant parce que c'était des arènes mais ça n'avait pas vraiment l'air d'une chose de l'occupation des Romains. De ce jardin, il y avait toujours d'abord des oiseaux, des enfants, il ne ressemblait à aucun autre jardin de Paris. Le lieu est entièrement habité par Jean-Paulant, tout d'abord parce que c'est dans cet endroit même à quelques dizaines de mètres d'ici qu'il réunissait le dimanche matin ceux de ses amis qui consentaient à jouer au boule avec lui. Alors jouer au boule ça paraît commun mais jouer au boule avec un maître zen c'est beaucoup plus amusant. C'était tout à fait lui ça. C'était à dire il y avait il y avait forcément une part de gaieté d'imagination là-dedans de subtilité un petit peu de perversité quand même mais une perversité très altruiste et puis ça cette rencontre cette rencontre aider faire rencontrer réunir susciter jeter reprendre c'était vraiment pas du tout des parties de boule pas du tout. Dans les quelques 16-17 ans que nous avons vécu ensemble dans la grande maison de la rue des Arènes nous partageons les appartements on n'avait pas réussi à faire des appartements groupés on se traversait sans arrêt nous mangeons toujours ensemble il était très attentif aux enfants ils riaient de leur bêtise de leur maladresse il achetait des jouets aux enfants mais c'était d'abord pour lui il commençait par jouer beaucoup avec ensuite il les donnait aux enfants un petit château gothique des escaliers très très pointus des tout petits paliers avec trois deux trois chambres très inconfortables à part le rez-de-chaussée où il y avait la grande salle à manger et l'espèce de chambre salon de Polan et un atelier d'artistes avec beaucoup de tableaux je pense que Polan avait du goût pour des peintres extrêmement différents il aimait à la fois clé par exemple et il était capable d'aimer des peintres des peintres sauvages comment peut-on aimer à la fois chez sac et clé il aimait l'art brut du buffet il a surtout aimé du buffet faut trier braque ce sont les trois premiers qui l'ont beaucoup intéressés mais beaucoup d'autres peintres aimaient avoir son avis il avait une collection de toiles très très importante pour laquelle on a fait construire des grands casiers il avait à l'étage au-dessus une grande bibliothèque dans laquelle se trouvaient tous les livres qu'il avait reçus pas tous parce que certains ne pouvaient pas les garder il était obligé de faire un tri c'était très difficile on ramait très souvent dans les piles de livres pour avancer dans une pièce tellement il y en avait le matin il avait de très très bonne heure pour écrire il avait plusieurs lettres à écrire par jour mais tout de suite après dès qu'il avait fini son travail de correspondance il lisait toute la journée il lisait il avait d'abord des étagères et des paravents qui l'empêchait de voir ce qui se passait dans la rue enfin dans les étages de voisins de la rue d'autre part il avait un poste de radio qui marchait continuellement qu'il n'écoutait pas mais qui faisait barrière entre le bruit de la maison et ce qu'il faisait je vous propose maintenant d'entendre Jean Paulin c'est un grand écrivain à la fois philosophe poète et grammairien attention il manie sans cesse le paradoxe oui mais il ne faut pas s'y fier Jean Paulin il se pose à propos de vous une question est-ce qu'on doit dire Jean Paulin ou Jean Pauillant et bien lorsque j'étais élève à Nîmes au début de chaque classe j'expliquais je me levais et j'expliquais au professeur que mon nom s'écrivait Paulin mais se prononçait Paulian même les professeurs du Midi ne le savaient pas j'avais beaucoup d'aplomb dans ce temps-là évidemment je l'ai perdu depuis et en vieillissant je n'insiste plus du tout maintenant pour qu'on prononce Paulian mais c'est évidemment la véritable prononciation un détail piquant à noter Jean Paulin habite rue des Arènes mais c'est à Paris et il s'agit bien entendu des Arènes de Lutèce je crois que de la part de Paulin peu de choses sont des coïncidences ce sont des volontés secrètes ou des goûts secrets mais en tout cas celui-ci est évident c'était une rue il fallait qu'il vîte ici c'était la plus belle adresse de Paris pour un nîmois nous avions pris des pensionnaires après le départ des enfants de la seconde femme et ces pensionnaires j'avais demandé à mon beau-père ça vous ennuierait qu'il y ait des étudiants dans les chambres il dit non, non, non c'est toute mon adolescence qui va me revenir à la tête et je suis très heureux vous savez quand les Paulins parents sont arrivés à Paris Frédéric Paulin le père de Jean Paulin avait dit qu'il serait professeur à la Sorbonne c'était le genre galéjade comme on le fait dans le midi parce qu'il était bègue je ne vois vraiment pas comment il pouvait enseigner à la Sorbonne il n'avait d'ailleurs pas les titres nécessaires c'était un autodidacte d'une très grande culture d'une grande intelligence mais il n'avait pas les titres qui lui permettaient d'enseigner alors il a écrit des livres il allait dans les salles de vente il achetait des tableaux il les revendait enfin il ne faisait pas bouillir la marmite et c'est sa femme qui a fait différents travaux extrêmement variés et qui finalement a ouvert des pensions de famille il en a eu trois la dernière était celle de la rue des Arènes c'était des pensions de famille pour jeunes filles étrangères et c'est comme ça que Jean Paulin a raconté sa première femme Salah Paulin je me rappelle que dans une lettre il écrivait ce qui complique tout c'est que je suis très amoureux de ma femme bon ça s'est gâté par la suite il a rencontré Germaine qui est devenu Germaine Paulin c'est vrai qu'il était facilement ébloui par les femmes très souvent si elles étaient belles il perdait même tout à fait contenance mais c'est en lisant son oeuvre que je le retrouve lui tel qu'il était comme homme à dire vrai je n'ai pas autant d'idées sur les femmes que les hommes en ont d'ordinaire je suis surpris qu'il y en ait des femmes plus que surpris vaguement émerveillées d'où vient peut-être qu'elles me semblent merveilleuses et je n'arrête guère de les envier il me souvient d'une époque où je me trouvais responsable de la terre entière tour à tour champion de boxe ou cuisinier orateur politique oui général voleur et même peau rouge arbre ou rocher c'est alors que je tenais le monde en main avec les soucis et les dangers qui s'en suivent c'est alors que j'étais universel voici où je veux en venir c'est qu'aux femmes du moins il est donné de ressembler leur vie durant aux enfants que nous étions une femme s'entend très bien à mille choses qui m'échappent en général elle sait coudre elle sait faire la cuisine elle sait comment se dispose un appartement et quels sont les styles qui ne jurent pas d'être ensemble je ne dis pas qu'elle fasse tout cela à la perfection mais je n'étais pas non plus un pot rouge sans reproche elle sait bien davantage elle est à l'aise avec les chiens et les chats elle parle à ses demi-fous les enfants que nous admettons parmi nous elle leur apprend la cosmologie et la bonne tenue l'hygiène et les contes de fées et cela peut aller jusqu'au piano bref nous n'arrêtons pas de rêver depuis notre enfance d'un homme qui serait à la fois tous les hommes mais il semble qu'il soit donné à chaque femme d'être toutes les femmes et tous les hommes à la fois j'ai lu l'histoire d'eau et je ne savais pas qui en était l'auteur et je ne l'ai appris que pendant l'enterrement de mon beau-père il y avait une très grande couronne sans nom j'étais à côté de Dominique Corrie et j'ai dit ah mais ça ça doit être Pauline Réage elle me dit mais Jacqueline Pauline Réage c'est moi il a inventé il a inventé Pauline Réage elle n'eut jamais écrit comme ça sans lui il a inventé on veut dire pièce à pièce je crois qu'elle lui disait tour à tour ce qu'elle faisait il le lisait et ils se sont inventés comme ça mais il n'y a aucune parole si vous voulez qui fût de lui il la laissait elle aussi de son côté il la laissait faire car elle était une personne extrêmement différente d'elle-même comme tout le monde au fond mais bien davantage quand on écrit par exemple c'était une femme extrêmement modeste et en même temps c'est une femme qui était devenue scandaleuse et il y a ce côté-là dans Poulon pour lui chaque homme et chaque femme était vraiment roi et reine roi et reine je suis reine parce que j'existe vous êtes roi parce que vous existez vous êtes roi et reine de votre propre vie et cela ça mérite et ça exige un respect absolu des autres ce qu'il avait ce qu'il avait il ne voulait jamais changer quelqu'un c'est très rare vous savez de rencontrer quelqu'un qui ne veut pas vous changer qui tient à vous suffisamment pour vous pour avoir de l'amitié pour vous de l'affection pour vous tel que vous êtes qui ne veut absolument rien modifier mais simplement vous aider à être davantage vous-même la littérature est un événement tout à fait à part c'est un événement qui recommence chaque fois de toute pièce c'est un événement sans habitude il s'agit pour un bon menuisier d'apporter son petit perfectionnement à ce qu'on faisait avant lui d'appliquer ce que l'on a l'habitude de faire et de tâcher de le faire un peu mieux mais un écrivain c'est tout à fait différent un écrivain un jeune écrivain n'a pas du tout à améliorer Proust ou à perfectionner Claudel ou à compléter Gide il lui faut écrire comme si ni Gide ni Claudel ni Proust n'avaient existé et l'amateur de littérature doit vivre lui aussi comme s'il n'y avait pas encore eu de grande littérature comme si la grande littérature était pour demain je rentrais à la maison et puis je rouvrais un livre de lui et je me disais mais c'est étrange parce que il est pour la plupart des gens le directeur de la revue le monsieur qui chez Gallimard publie des livres qui fait des préfaces des choses comme ça et puis non il est le poète qui me touche le plus qui me semble le plus pur le plus proche du mystère de la vie on voit pas à quel point c'est beau ce qu'il a écrit c'est différent de tout et c'est pas lourd c'est pas prétentieux c'est c'est vraiment quelque chose qui passe comme les nerfs comme la rêverie la plus libre le pont traversé aïtré qui perd l'habitude tous ces livres il est le plus grand poète que je puisse aimer et il s'en cache presque il n'en parle pas la vie est pleine de choses redoutables c'est par ces mots écrits à 19 ans que commence l'oeuvre littéraire de Jean Polan récits fables essais petites prose études sur le langage réflexions sur l'art ou la politique leurs titres et leurs genres sont délibérément insolites le lecteur ingénu qui découvrait Polan se sentait nécessairement frustré en entrant dans une librairie en ne trouvant de cet homme dont le rayonnement la considération l'aspect considérable comme on dit un contemporain considérable était extrême et on ne trouvait en librairie que deux ou trois petits livres ou des grands formats de 60 pages ce qu'il était à l'époque enfin le prince des lettres personne ne s'en occupait il avait passé 45 ans de sa vie à s'occuper des autres et personne ne s'occupait de lui et tout d'un coup m'est apparu une espèce d'injustice je trouvais que c'était injuste et bête qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'empare d'une oeuvre qui était complètement dispersée des petits tirages confidentiels enfin toutes ces petites éditions de luxe qu'il adorait faire mais enfin qui étaient introuvables il y avait des textes dans des centaines de revues beaucoup dans la NRF mais dans des petites revues je ne me doutais pas de la difficulté de la chose il a été plutôt émerveillé d'une façon ludique comme un enfant de tout ce que je découvrais dans ses propres papiers et de textes qu'il avait semble-t-il en tout cas ça faisait partie du jeu qu'il avait oublié et dont nous devions le convaincre qu'il était nécessaire de les intégrer dans les oeuvres complètes je crois qu'on peut dire que les deux dernières années voire les trois dernières années de sa vie il les a consacrées à l'édition de ses oeuvres complètes c'était très important pour lui mais parce que c'était très important pour lui il reculait sans arrêt il était en retard il faisait ce qu'il avait dû reprocher pendant 40 ans à tous ses auteurs mais je pense que c'était surtout le principe même la volonté de Polan a été de faire un pied de nez à Gallimard qui aurait vraisemblablement dû s'intéresser en tout cas à la réunion sinon de tout de tout ce que Polan avait écrit comme nous avons eu l'occasion de le faire grâce à Claude Choux mais en tout cas sinon d'une pléiade en tout cas de quelques volumes substantiels réunissant l'essentiel de sa production littéraire au fond il était assez content d'apparaître comme un auteur quelque peu négligé qui acquit un obscur patron d'un petit cercle de livres érotiques disons puisque Jean Polan et Claude Choux se sont connus au moment de la mise au point d'une édition d'histoire d'eau enfin c'est ainsi qu'ils ont fait connaissance donc il émet cette sorte de danger social qui en général écarte les auteurs il n'était pas en cela il n'était pas du tout conformiste alors c'était peut-être un glorieux mais un glorieux non conformiste voilà et il jouait un autre jeu que le jeu social j'ai eu dans ma vie beaucoup d'amis j'en ai perdu la plupart un homme de mon âge a vu ses premiers amis ses amis d'enfance fauchés par la guerre de 14 il les a remplacés il n'est pas sans en avoir quelque honte quand il y songe il a envie de leur demander pardon il lui semble avoir eu plusieurs vies dont chacune en quelque sorte trahissait la précédente mais enfin il les a remplacés de ses nouveaux amis qui étaient souvent plus jeunes que lui le plus grand nombre a été emporté par les tourmentes de 40 à 45 mais voici où je veux en venir c'est que ses amis par ailleurs les plus différents qui fussent étaient à bien des égards supérieurs à moi et j'avais d'eux beaucoup à apprendre mais j'avais surtout ou d'abord à apprendre d'eux et chose plus curieuse à tout instant une sorte d'assurance qui me manque je crois bien avoir éprouvé toute ma vie le sentiment très arbitraire que les gens qui m'entourent sont mal disposés pour moi cela n'eut rien été j'ai toujours eu aussi le sentiment d'être un peu ridicule sans savoir très précisément ce qui pourrait justifier ce sentiment mais plutôt je lui cherchais ici des raisons tantôt estimant que j'avais un nez trop gros tantôt une voix trop faible ou des manières empruntées et bien au début de la guerre j'avais été nommé zouave c'était d'autant plus gentil comme attention de la part du gouvernement que je revenais de Madagascar et pas du tout l'Algérie il était admis que c'était une arme d'élite et je me sentais extrêmement fier je me suis trouvé dans les tranchées un mois plus tard je n'étais pas très bien entraîné mais j'avais un costume absolument splendide avec un beau laureau bleu des parements rouges une petite veste courte une chéchia écarlate et surtout des pantalons des pantalons robes gonflés comme des ballons d'un pourpre éclatant qui se voyait à 10 km c'était un peu un costume de Toreador ou de Matador mais de Matador immobile j'ai réfléchi là-dessus je dois avouer que j'ai commencé par avoir une grande indignation contre le régime politique qui s'était si mal préparé à une guerre inévitable aussi contre un généralissime qui tolérait qu'on envoya aussi bêtement ses armées au massacre là-dessus j'ai été blessé et comme je ne suis pas politique de métier j'ai eu d'autres préoccupations chacun sait que les soldats de 1914 quand ils allaient ses uns en permission demeurer muets de quoi la propagande pacifiste attirait grand parti donnant pour cause du silence d'une part l'horreur des guerres qui serait proprement indicible de l'autre la mauvaise volonté de la famille du soldat qui de toute façon eut refusé de comprendre en bref on tenait pour motif du silence les deux raisons qui invitent tout homme normal à parler et même à bavarder l'étrangeté de ce qu'il a à dire et la difficulté de convaincre sa mère ou sa femme comme si chaque homme se trouvait atteint d'un mal du langage du langage et de la littérature car l'un ne va pas sans l'autre la guerre c'est très important il a été vraiment un guerrier appliqué ce n'est pas une plaisanterie du tout il était un guerrier appliqué les choses qu'il nous disait dans ses écrits à ce sujet c'est étonnant par exemple au moment où après Charles Roy il a été chargé d'enterrer des morts et où il nous dit cette chose si curieuse qu'il ne semblait pas avoir souffert et que même il y avait comme du bonheur sur leur visage c'est extraordinaire ce passage et par la suite il a toujours soutenu que la mort devait être une chose délicieuse je crois qu'il n'y a pas de réflexion qui ne soit en même temps observation mais dans la vie il a donné l'exemple de l'action et de l'action la plus courageuse que ce soit pendant la guerre de 14-18 sans doute aussi à Madagascar dans des circonstances qui restent un peu secrètes et bien davantage peut-être pendant la deuxième guerre mondiale où il a fait partie du réseau du musée de l'homme et où il a eu une résistance tout à fait glorieuse et méritoire de la part de quelqu'un qui avait atteint l'âge sinon d'un patriarche mais enfin en tout cas un âge tel qu'il aurait pu se mettre tout à fait en réserve de la résistance Dès l'été 40 Jean-Paulant s'engage dans l'action clandestine il participe notamment au journal résistance et sera le cofondateur des lettres françaises avec Jacques Decourt fusillé par les nazis Continuant d'exercer son rôle d'influence chez Gallimard Paulant abandonne toute fonction officielle à la NRF qui reparaît avec l'appui des allemands sous la conduite de Drieux-Larochelle Après la libération ses prises de position font grand bruit Dénonçant les listes noires et réclamant le bénéfice du droit à l'erreur pour les écrivains il s'interroge Messieurs je suis résistant J'ai commencé à l'être dès le mois de juin 40 et je le suis encore ou je pense l'être du moins Pourtant je n'en tire plus aucune fierté plutôt de la honte Je m'aperçois tous les jours que de résister ce n'était pas si simple que ça en avait l'air Mais laissez-moi prendre les choses au commencement Donc qui entrait dans la résistance se sentait aussitôt meilleur Ça lui paraissait bien ce qu'il faisait là Il devenait une sorte de héros qui valait bien un héros militaire sans l'ennui du costume et du sac Bien sûr il risquait la mort Mais il n'y avait tout de même se disait-il pas beaucoup de chance A défaut de la mort la prison et l'exil Mais qui prendrait fin se disait-il à la victoire puisqu'il croyait à cette victoire et personne ne savait encore l'ignominie des camps de concentration De toute manière il était une fois pour toutes du bon côté du côté de la justice et du droit Voilà qui aide à vivre et à mourir C'est là ce que pensait le résistant en plus vague Et bien entendu il se trompait Ce qu'il risquait était tout différent En un sens c'était bien pire Il risquait chaque jour de devenir le contraire d'un héros Il risquait de trahir ses amis Tout dépendait de sa résistance à la torture Ainsi sa première décision l'obligeait à d'autres décisions bien plus graves Son courage l'obligeait à d'autres courages bien plus héroïques Loin d'être juste pour toute la vie il risquait infiniment de devenir injuste de se retrouver du jour au lendemain un salaud Ce sont de ces choses qui font dire que la vie n'est pas bien faite Il se peut Avis à tous ceux qui veulent prendre le chemin de la vertu Je crois qu'on peut trouver dans cette attitude le fait d'avoir été un grand résistant et le fait d'adresser une lettre au directeur de la résistance pour pousser une des rares clameurs contre les excès éventuels de la répression anticollaborationniste Il y a tout le temps ce phénomène de balancier chez Polan Puis n'oublions pas que c'est le premier journal auquel il collaborait activement s'appelait Le spectateur C'est très huguenot c'est très protestant L'idée du regard sur l'autre du regard impeccable au sens essentiel du terme Ça ressemble tout à fait à l'attitude de Polan à la libération C'est-à-dire s'étant battu dans un camp et Dieu sait avec quel risque et aussi avec quelle pugnacité mais retrouvant les idées de justice et d'humanisme sont si tôt qu'il s'agit qu'on risquait d'être injustes Il est d'un côté de la politique et de l'autre côté aussi Il a été résistant et il a résisté aux résistants Ce qui fait que peut-être qu'il aimait au fond ses ennemis car il disait quelquefois de ses amis on n'apprend pas grand chose parce qu'ils vous aiment mais de ses ennemis on apprend beaucoup parce que là ils ne vous aiment pas et donc ils vous disent des choses qui sont utiles Les ennemis sont plus utiles que les amis On a dit et on a beaucoup écrit que Paulan était un personnage paradoxal En fait moi je pense qu'il était il était très taoïste C'est à dire qu'il cherchait le jeune yin dans le vieux yang et inversement Il trouvait d'abord des qualités à quelque chose et puis il cherchait les défauts des qualités les qualités dans les défauts Bon c'était toujours ce qu'on trouvait paradoxal et que moi personnellement je trouvais très taoïste Ce qu'il y a c'est qu'en effet je crois qu'il détestait que l'on ait des positions arrêtées Il fallait pouvoir en changer immédiatement Je pense que cette notion de variation du regard suivant les cas devait être très importante chez lui Et il me semble que c'est Michaud qui a bien expliqué que pour lui plaire il fallait en être à l'étape des questions non pas à l'étape des réponses Il est bien certain que l'ombre joue toujours un rôle dans la clarté Tous les traités de peinture disent au peintre aux jeunes peintres que s'il veut mettre de la lumière dans son dessin il n'y a qu'un moyen il faut qu'il y mette de l'ombre ainsi de la littérature il faut y mettre un côté obscur pour que la littérature soit claire Il est probable que les lettres ont de tout temps couru leur danger Holderlin devient fou Nerval se pend Homer a toujours été aveugle Il semble qu'à l'instant d'une découverte qui va changer la figure du monde chaque poète se voit comme Colomb pendu à son mât et menacé de mort Disons que l'analyse de cet objet qu'est la littérature l'avait conduit à tout autre chose Il y voyait un moyen d'accéder à ce qu'il appelait l'autre monde un monde extérieur au nôtre un sanctuaire imperméable aux accidents qui aurait été régi par un autre principe que le principe commun d'identité Il y avait dans la littérature pour nous pour nous autres et pour lui tout d'abord comme un biais qui permettait d'aller ailleurs Ce qu'aurait voulu Polan c'est que le langage ce fut un fiat luxe c'est-à-dire que la lumière soit et elle est Il voulait être un magicien Or en fait il y a toujours eu dans Polan entre le logicien et le magicien un équilibre malheureux Il était malheureux d'être logicien il était malheureux d'être magicien Je crois que c'est c'est ça au fond le Polan aurait voulu être Dieu quoi Nous avions posé une question et nous avons été nous-mêmes la réponse un problème et nous avons été la solution Sans doute est-ce le trait des aventures de l'esprit qu'on n'y parvienne à la clarté qu'à travers la nuit à la fixité qu'à travers la métamorphose Mais ce serait peu à la condition d'être soi-même le champ de la nuit et de la métamorphose qu'on n'y parvienne qu'on n'y parvienne Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique